Si tu penses que tu n'as pas tapé un poteau, il y a juste un câble micro ici. Nous on donne l'occasion à toute personne, quelle qu'elle soit, de lui poser sa question. Parce que s'il pense qu'il peut suivre une autre religion, autre que l'islam, et il va à Arderon au paradis, nous on lui dit qu'il a beaucoup dormi. Il a mangé un gabin rempli d'une noix. Donc il pense qu'il est arrivé, normalement on vous dit aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui que la seule fois qu'il va vous donner le paradis, c'est l'islam. Si tu penses que ça te tient trop gêné, ça ne te plaît pas trop, tu peux venir te défendre. Ici on ne se défend pas avec coup de poing, on ne se défend pas avec la force, on se défend avec la parole de l'Éternel. Donc ici là, il n'y a pas pour dire non, il n'y a pas de force, il n'y a pas ça ici. Ici là, c'est la connaissance des Écritures qui met tout le monde au point. C'est pour ça, la grandeur, la véracité d'Allah, nous montre aujourd'hui que, ceux qui pensent même, ne sont ni Nardou, ni Papa, ni en cause, ils connaissent. Mais aujourd'hui là, Allah a facilité que, comme à l'habitude de le dire, Allah, il y a quoi ? 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 Aujourd'hui là ? Puisque Allah a dit dans le Saint-Coran, que si nous musulmans, on ne fait pas triompher sa cause, Allah, ils vont nous changer en d'autres personnes qui feront triompher sa cause. Alors, Allah, ça veut dire, aujourd'hui, Allah, il va faire triompher sa cause à travers le Corabala. Non, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Si tu penses que tu n'es pas content, si tu penses que ce qu'on dit n'est pas vrai, on t'appelle ici. Dans le cas contraire, tu es obligé. Chors si tu veux Allah, en fait. Et te dit ? Moi, il dit toujours. Aujourd'hui, on veut dire un siècle. Pour être musulman, c'est une obligation. Bien sûr. Sauf si tu veux Allah en enfer. Il t'est dit ? Si tu veux Allah en enfer, il n'y a pas paraît. Pourquoi ? Bien sûr. Parce que Allah nous dit dans la souris du juge verset 29, qu'il te plaît qu'il croit, qu'il te plaît qu'il me croit. Mais Allah nous dit, qu'il sache que lui, son sentiment est très douloureux. Il t'est dit ? Non, pour vous dire que aujourd'hui, il n'y a pas de porte des sorties. Pour vous dire non, tu n'as pas compris l'islam ? Non, parce que lorsqu'il est proche de la mosquée, il prend son doula, il te dit, un peu barra, un arabe. Non. Comme on nous dit, c'est l'habitude de le dire. Non. Il dit que la seule lucite, l'issette, elle fait confier un projet proche devant la mosquée. Non. Il a l'impression que l'islam n'est pas venu à nous. Mais aujourd'hui, on parle dans une langue, on met 88%, 99% des ivoiriens comprennent. Le français. Mais tu ne peux pas dire que ce qu'ils ont dit en islam, tu ne comprends pas. Tu ne peux pas dire ça. Non, non, non. Ça là. Il ne peut pas dire ça. C'est avant que tu pourrais raconter ça. Il te dit. Mais maintenant, on a pris la responsabilité, l'initiative, de déplacer la belle mosquée, les quatre puits de la mosquée, dans la rue, tu ne peux pas dire encore que l'islam a fait pour l'être blanc. Ou bien encore que tu ne comprends rien encore. Tu ne peux pas dire ça. Non, non, non. Parce qu'il y a d'autres aussi qui ont des compréhensions pour dire que le Poufak Mahama al-Islam est arabe. Non. Il a reçu la révélation en arabe. Dans l'islam, c'est pour les arabes. Il te dit. Il y a des compréhensions. Bon, OK. Non. Si tu voulais que l'islam soit une religion universelle. Non. Le Poufak Mahama al-Islam, il est arabe. Tu voulais qu'à la fin, descend le courant. Quel langue ? Question. Faut me dire, pardon. Parce que selon vous là, non. Parce que le courant était enseignant en arabe. Donc selon vous, le Poufak Mahama al-Islam n'est pas envoyé à toute l'humanité. Il te dit. Bon, on qui en a compris. Pour qu'il soit envoyé à toute l'humanité là. À la cafède, à la cafède, ça en quelle langue ? Parce qu'il y a beaucoup de langues. Ah. Si c'est un paroulé, c'est un sénifo, c'est un croyage, c'est un pété. Dites-nous. Non, mais ça va. En tout cas, il y a beaucoup de langues. Mais puisque Allah a sa marquette, dans sa stagiaire, dans sa grandeur, il sait que s'il fait des scènes la révélation à une autre langue que l'arabe, son séviteur ne va pas comprendre. Donc il fait des scènes la révélation dans une langue que son séviteur comprend. Bien sûr. C'est pour ça, il nous dit la souhait d'attendre la souhait d'ibahim verset 4, que c'est lui Allah a sauté qui fait des scènes la révélation en fonction de la langue de son séviteur. Bien. Vous voulez que l'arabe fasse des scènes en premier ? Question ! Vous vous dire qu'aujourd'hui, on va donner la place aux justages et on va continuer là. On ne va pas finir aujourd'hui. Je te dis. Donc, justages, bismillah. Donc, une fois de plus ça, voilà, nous vous appellons à venir assister à ce grand rappel de l'art de Madé du groupe de prédication dans le dindjama et de notre but est de faire ce qu'on appelle en islam la dawa et la dawa en islam ce temps c'est plus voulé par définition mais ce soir-là le style de dawa qu'on a adopté en islam c'est le rappel c'est-à-dire la transmission du message authentique de l'islam alors sans plus tarder on va laisser la parole aux justages avec qui puissent nous transmettre le message d'Allah a sauté bismillahir Auzubillahimineşşeytanirracim Bismillahimineşşeytanirracim Auzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalam ala rasulillah Rabbi insha'ali sadir wassir li amri Wahlul uddatan milisani yafqa wa qawli Laka jāakum rasulun min anfusikum Azizu alayhima anittum arisun alaykum bilmuminina raufu rahim Fa'inta wallahu faqula zhiya Allah La ilaha illahu alayhi tawakaltu wa hua rabu lachul anzim Assalamu alaikum rahmatullah wa barakatuh Shalom, shalom, shalom alaykum Bonsoir, bonjour En fonction du lieu par lequel vous nous recevez Puisqu'il y a des gens un peu partout qui nous suivent Dont la salutation est adressée à tous ceux qui suivent ce rappel De près comme de loin, connectés ou non connectés Nous remercions Allah qui nous donne la vie en ce jour Ce 23 octobre qui fera partie du passé dans notre vie Et qui ne reviendra plus jamais Pour nous Le temps que nous avons fait dedans Ne reviendra plus jamais Et nous nous avançons Et nous nous avançons vers la certitude Bien sûr Il y a deux choses dans la vie de l'être humain qui ne finit jamais Oui Et qui ne finira jamais La richesse peut finir La pauvreté peut finir Oui Mais la maladie et la mort ne finissent jamais Allah-Hokbar La richesse peut finir Oui La pauvreté peut finir Oui Mais la maladie La maladie et la mort Oui Ce sont deux choses qui ne finissent jamais Bien sûr Le jour où elle finit net Oui C'est qu'il n'y a plus d'unia Allah-Hokbar Mais tant que d'unia est là Il y a toujours ces deux choses qui vont nous suivre C'est clair Quel que soit ce que vous voulez Oui Et c'est comme ça Chacun d'entre nous Est bipé souvent Par la maladie Soit mal de tête Oui Maux de dents Un peu de palu Ça va, ça vient Ça va, ça vient Ça va, ça vient Jusqu'à le jour Où ça va venir Et puis ça ne va plus Et puis on commence à dire Hé, les décérés de quoi ? C'est comme ça Que nous n'essayons de rappeler sans cesse Oui Nous revenons toujours sur ces choses Parce que l'être humain a tendance à oublier C'est clair Il y avait d'autres générations qui régnaient ici Qui faisaient ce qu'ils voulaient Qui étaient les durs d'ici Qui avaient plus d'argent ici Qui vendaient plus que les gens ici Qui étaient les plus grands commerçants ou commerçantes Qui étaient en fait les gangabas ici Bien sûr Cette génération est passée Une autre génération vient C'est ainsi que cette génération aussi partira Oui Et une autre viendra encore Bien sûr Et c'est comme ça que ça va se faire Jusqu'à ce qu'Allah puisse décréter Que la dounia puisse prendre fin Mais puisque nous sommes dans l'entreprise Allah Et je l'ai dit et je le répète encore Oui Il faut faire son bilan Ça il faut que j'informe les gens Il faut que vous fassiez votre bilan Parce qu'on ne peut pas comprendre Que le soir Oui Le chauffeur de Baka et son apprenti font le bilan On ne peut pas comprendre Oui Que même les policiers qui font la sécurité ici Font le bilan le soir Ils font un rapport On ne peut pas comprendre Que même le président de la république Oui Chaque mercredi Il fait ce qu'on appelle le conseil des ministres Où chaque ministre vient déposer Ce qui s'est passé Oui Dans son service On ne peut pas comprendre Que même chose à la maison Même où on est là On fait souvent le bilan Mais arrivé au tout d'Allah Il n'y a pas de bilan Pourquoi nous faisons ça C'est sûr Comment se fait-il Oui Qu'on arrive à faire le bilan partout Dans tout ce qui fait notre vie Oui Mais on ne fait jamais le bilan auprès d'Allah Non Ça c'est la question qui est tellement étonnante Tu peux faire le bilan de ton argent Et puis ça va finir matin Si ça n'a plus l'argent C'est clair Voici le joueur Le sportif là On dit quoi là même Usain Bolt Il avait combien de millions là même Bamba il avait combien de millions de dollars là même On n'essaie pas quelqu'un aller détourner son argent Il se retrouve Vous savez L'argent qu'il a chez nous Dans notre langage Si tu as ça Tu as le blé Mais lui son rang où il est là Il est devenu galère même Comment il aurait cru ça Donc vous dit L'argent qu'on fait le bilan Oui Ça peut finir Bien sûr Ou ça peut augmenter C'est clair C'est à dire c'est incertain C'est pas sûr Mais Allah Qui a décrété la mort sur nous Et qui prendra la mort Pour que nous puissions aller faire le bilan auprès de lui Oui On ne fait pas des bilans là-bas Là-haut C'est incroyable ça C'est incroyable Vous avez déjà vu une chose Celui qui encaisse les bakas ici Le soir arrivé Il ne va pas faire le point au Babadjé Question Mais il va lire le Il va lire le Bien sûr Même ceux même qui vendent les petits petits habits Si souvent Oui C'est des gens qui les donnent pour vendre Et quand on l'aide demain Ils disent quoi Ah Vraiment frère Tu veux faire ça à mi franc Ça n'a pas margé Bien sûr Le boss même qui m'a donné Le soir il doit faire le point Il doit faire tant C'est clair Hé c'est faux C'est clair On ne voit pas les gens qui vendent ici Qui font le point Bien sûr Le soir même la soeur qui vend de l'eau Qui vend à Rachido Oui Qui fait quoi que ce soit En bris Elle va faire son bien Elle va compter de l'argent qui est là Bien sûr Le soir ça fait mi franc Et puis soit enlevé Oui Pour tes mains là Bien sûr Et puis soit bénéfice ça Elle va garder C'est clair Mais ça on arrive à faire Mais le bilan d'Allah C'est à dire la prière qu'il a donné Oui La foi qu'il a prescrit Que nous devons avoir La qualité de foi qu'il devons avoir Oui La qualité des choses Le comportement qu'il devons avoir Oui On ne fait pas des bilans Là On est dedans Aujourd'hui le Juma est passé Oui Combien vont ici Ici présent Oui Peu dire c'est qu'ils ont retenu dans le Juma Question Et tout cela aussi Quand on parle du paradis Eux aussi Ils veulent soulever les mains Eux Parce que le paradis C'est nous qu'on me dit Question Ça dit on pense que le paradis C'est un jeu Ça dit on est là On fait ce qu'on veut Oui Et puis on s'en va Dieu dit Ah bon C'est vrai Allez-y Allah Il est là Donia même qui ne sert à rien C'est-à-dire Il n'y a rien dedans Oui Il y a des choses Qui ne jouent pas avec Bien sûr C'est le paradis Dans Allah Ce paradis Qui est cher Comme ça C'est là toi tu vas dans dounia, tu vas faire ce que tu veux d'autres vont rester là, d'autres elles vont se voiler, elles vont bien mettre le voile, pour ne pas que les garçons les regardent, elles vont se mettre dans les coins, elles vont prier correctement, toi tu fais pas ça tu te mets nu, tu fais ce que tu veux, et puis bizarrement comme ça, demain on meurt celle qui s'est voilée toi tu n'es pas voilée, arrivé là-bas Dieu dit bon, vous tous allez-y nous sommes heureux quand même vous avez déjà vu quelqu'un porter culotte pour aller travailler au plateau, dans le bureau au plateau, vous avez déjà vu ça mais en quoi culotte la CS ça agit sur son cerveau en étant à l'école il y a des écoles, on ne porte pas de choses, on porte vers sans bris, ceux que vous avez peut-être des petits frères qui sont dans les écoles professionnelles, en disant les grandes écoles les grandes écoles, qu'est-ce qu'on dit on dit qu'il doit payer cravate, il doit payer chemise blanche, il doit payer des choses, des pantalons bleus et puis il doit porter peut-être chaussures fermées, un truc comme ça bien sûr c'est pas ce qu'on dit mais entre nous là-bas en quoi chaussures bleues en chemise blanche je ne sais quoi là-bas ça agit sur le cerveau quand le Président prend son permis par là-bas au central qu'est-ce que tu es là-bas c'est un grand champion je suis fermé tu n'as pas 30 points entre nous en quoi aller donner l'argent au central ça a rapport avec je suis question en quoi ? mais c'est des principes bien sûr qui sont établis oui mais ça les hommes font ces gens des prescriptions maintenant Allah aussi lui il donne pour lui c'est pour Allah là il y a problème ah non il est là il pardonne lui il s'en parle c'est vrai que Dieu est devenu poubelle des gens dans ce 21ème siècle là c'est-à-dire on décorne et puis on prend Dieu comme poubelle pour dire famille oui nous devons réfléchir bien sûr ces gens d'action Allah nous montre ça pour que nous puissions comprendre qu'il y a un jugement c'est clair et ce jugement c'est basé sur ce qu'on appelle le bilan bien sûr il n'y a pas un seul pays au monde oui qui ne peut pas fonctionner sans bilan ça n'existe pas bien sûr ça n'existe pas il n'y a pas un seul pays au monde une organisation ou quelque chose oui qui fait rentrer sortie où on ne fait pas de bilan bien sûr il n'y a pas dès que vous ne faites pas de bilan vous courez à votre petit clair et vous tombez en bris bien sûr et je donne tout l'exemple ici parce que je sais qu'il y a des chefs syndicats ici il y a des trucs qui prennent qui prennent chose vous voyez Luc lui qui est en train de faire V7 public nous tous sommes là-bas on met 50 50 vous êtes sûr que lui il ne fait pas le point question il va comprendre sa dose ah mais toi le patron tu sais qu'il doit faire le point parce que tu l'as mis en mission tu l'as mis pour qu'il puisse quoi apporter quelque chose maintenant Allah t'a envoyé dans tout nien il m'a envoyé dans tout nien lui aussi il ne va rien nous demander question hein donc on va mourir là-bas les femmes vont arriver celles qui étaient nues dans cette vie d'ici-bas qui ont séduit les gens qui ont fait donc les gars elles vont arriver là-bas Dieu va dire ok il n'y a pas vraiment entré entré les autres et on est là on ment ah il est pardonné Dieu là il pardonne donc celles celles qui sont voilées par crainte là-bas quels sont leurs mérites elles vont avoir question il faut qu'on parle de ça parce qu'on parle il y a d'autres qui pensent que non l'autre veut se jouer au sein non Dieu on est âgés on est ce qui te pousse à tes mains nues là-bas c'est ce même esprit qui pousse celle-là à se voiler bien sûr donc on prie la voûte vous allez arriver dans un endroit où on doit faire le rapport oui toi qui t'es voilé tu auras ta récompense bien sûr toi qui t'es pas voilé tu aurais aussi pour toi bien sûr hein ça c'est clair oui pareil pour ceux qui prient arrivé là-bas il aurait un bilan aussi de la prière hum ceux qui partaient faire les mouvements hum recours sous du fou 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 là ils se rompent hum parce qu'il y a des gens qui pensent que hum parce qu'ils mettent le front au sol seulement hum quand on parle des paradis ils sont dedans ne vous trompez pas les frères hé ça on vous a menti il y a longtemps hé on vous a menti ceux qui vous ont dit que vous partez simplement un vent au front au sol ouais et puis vous êtes dans tout ce qu'il y a connerie là et puis demain vous allez rentrer au paradis vous allez tirer tu sais tu n'as pas tiré dans Porto-Ponton tu as tiré dans la mer hum et c'est ça aujourd'hui ils ont mis dans la tête de d'autres hum on a dit bon si tu fais les 5 prières par jour oui c'est fini qu'arrivons au juge de la résurrection car là va arriver la prière si la prière est bonne le reste des actions hum c'est fini hum mais vous oubliez que le même Allah il a parlé dans le Coran concernant la prière bien sûr il a lié la prière à quelque chose hum pour que ça puisse te profiter c'est clair Coran chapitre 29 le verset 46 Allah a lié la prière à quelque chose oui pour que ça puisse te profiter bien sûr parce qu'on est dans ce jour on répète ça dans les mosquées partout non non on est au juge de la résurrection à la fois il y a la prière si la prière est bonne donc dans la tête des gens hum quand on dit Allah il y a la prière si c'est bon il rentre au paradis pour lui ça veut dire quoi il prend la bouchon il vient s'arrêter il comprend rien il fait roucou il s'élève il fait il fait c'est fini lui quand il a fait ça ça veut dire que la prière est bonne non 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 mon frère c'est à dire cette prière que tu fais sur la natte là elle est bonne lorsque vous voyez ce qui se passe vas-y gros chapitre 29 le verset 45 récite ce qui t'est révélé du livre récite ce qui t'est révélé du saint coran et accomplis la solate accomplis la prière en vérité la solate préserve de la turpitude en vérité c'est à dire la prière quand j'ai fini de faire la prière nette voici ce qui ça crée sur moi voici ce qui ça découle voici ce qui ressort quand j'ai fini la prière ça fait quoi en vérité la solate préserve de la turpitude ça préserve de la turpitude et du plat 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 ça veut dire quand tu pries tu pries bonbon là dès qu'on parle à faire des drogues là toi même ton coeur ton coeur passe pas dedans parce que tu sais que tu vas aller t'arrêter après devant Allah comme ça c'est clair donc tu as honte déjà bien sûr ton coeur tu fais la prière puis ça te transforme là oui et puis tu t'es même nul devant une femme que tu n'as pas marié là quand tu reportes ton habit venu t'arrêter devant Allah tu as honte clair quand tu fais la prière qu'on dit ça transforme réellement oui quand il a fait des voutines finis de voler là hum toi même quand tu reviens pour prier tu as des problèmes bien sûr parce que cette prière là fait de l'effet sur toi clair mais venu faire des mouvements deux trois mouvements dès qu'on dit salame merde ils sont en train de marcheter les gens les voici qui courent ont des lions pour aller dedans hum lui aussi va parler que prier là lui aussi prier ça a les deux joueurs ils sont quand même censurés ne nous blaguons pas les parents hum ne nous blaguons pas c'est pas une question mais nous comme je l'ai dit toujours nous c'est pas comme si on est né dans cette religion hum maintenant comment se fait-il c'est pas pour m'éventer comment se fait-il oui que nous on est pas né dedans hum toi tu es né dedans pendant 20 ans oui 30 ans 40 ans oui tu es dans mosquée on recite les mêmes sourates oui tu sais pas c'est quoi il manque et puis tu es content hum et puis toi aussi hum tu sais tu portes boulot aussi hum pour t'arrêter pour dire nous lever sur la maille il y a une comédie qui se passe dans ce monde là nous on a fait l'effort hum moi ma mosquée où j'ai pris les membres je connais pratiquement toutes les sourates qu'il lit bien sûr et quand c'est comme ça ces sourates là quand je rentre dans la maison je me regarde en français c'est quoi il a lu des mecs est même à terre dans la prière là quand il prend tes sourates je sais de quoi il parle soit il parle du paradis soit il parle de l'enfer soit il parle de faire les bonnes actions soit il parle d'une difficulté que le messager de Dieu ça ça m'a vécu soit il parle de la vie de Jésus soit il parle de la vie de Moïse quand c'est comme ça tu sors de la prière là tu sors comme un individu propre mais 30 ans vous êtes dedans 20 ans vous êtes dedans 15 ans vous êtes dedans toujours tu es dedans hum comme un homme c'est à dire excusez moi du terme hum ces moutons on frappe sur le chien puis il revient encore hum sinon un homme là quand il pose quelque chose ça marche pas il va ailleurs oui quand des femmes souvent elles veulent faire commerce hum elle a commencé à vendre chose au galette ça marche pas là vous avez déjà vu les résidents hum quand vous même vous avez pris un ghetto vous avez commencé à faire une ligne de Baka ça marche pas là où est-ce que vous allez continuer ? jamais on cherche l'endroit où tout ça marche bien sûr maintenant toi tu es dans le poids là là où il y a adoration dans là pendant 15 ans tu es tout tu persistes dedans sans rien comprendre et puis tu es dedans tu es content courant chapitre venant le verset 45 hum récitant ce qu'il t'a révélé du livre oui et accomplis l'absolote accomplis la prière en vérité l'absolote présente de la turpitude en vérité la prière là ça présente de quoi ? de la turpitude et du plamable 5 fois par jour hum le soi-disant musulman il prie mais c'est... c'est malheureux on allait un jour au plateau c'est le jédou bien madier c'est pas on faire procès ou bien quoi là c'est une vérité ça il faut pas vous allez dire non les gens vous attaquent c'est une vérité qui est là hum au plateau on devait juger on est 30 personnes comme ça Allah waqba ils ont commencé puis c'est les noms des prophètes là ils ont suivi et puis c'est eux on envoie en prison Moussa Moussa Ibrahim Idriss Younous Issa Mohamed c'est eux ils ont cité tous les 30 c'est eux mais tu as demandé là quand on va les relèves au front tu vas voir taches noires y'a d'autres ils ont pris taches noires là comme... comme phénomène de mode les vois Issa quand il garde Bab il a taches noires et son front mais son intérieur est nul lui aussi il fait les conneries on met ça sur les musulmans ça fait mal aujourd'hui de voir ça des gens qui se sont concentrés oui c'est à dire sur le c'est à dire l'habillement musulman mais ils n'ont pas l'âme du musulman c'est inconcevable quoi comme on peut dans une région telle que l'islam oui ou le professeur s'en dit je suis venu pas faire le bon comportement je suis venu pas faire le bon comportement oui comment se fait-il qu'on peut dans une telle religion qui est basée sur afin d'éduquer l'âme parce que si on ne te force pas à jeûner là quand on force quelqu'un à faire quelque chose là souvent c'est pour l'éduquer n'est-ce pas mais là nous force à jeûner c'est pour que quoi notre âme soit éduquée donc le but même de l'islam c'est dans le but d'éduquer l'âme de l'être humain bien sûr de base maintenant comment se fait-il que le musulman on dit il est musulman il n'a pas l'âme éduquée mais il a le style Babel est bien fraconné 2m50 le front est noir il est bien en pantalon sauté et quand maintenant quand on va parler des choses ce qui fait maintenant la vraie valeur de l'islam il va laisser ce qui fait la vraie valeur de l'islam et puis se concentrer sur ça allez dis non que l'autre va en en faire parce que chose parce qu'il a son patron il a fait des cents il a fait tant il n'a pas gardé Babel il n'est pas bon musulman son front n'est pas noir il est faux vous êtes sûr que celui qu'on appelle c'est à cause des Babs il est venu vous êtes sûr vous là vous pouvez trouver un seul c'est vrai ça se trouve dans les indices mais vous pouvez trouver un seul verset dans le courant ou qu'on parle de bonnes actions on dit c'est Bab question vous pouvez trouver un seul verset dans le courant ou qu'on parle de bon comportement c'est à faire de son fond et noir vous pouvez trouver ça ça veut dire on ne se concentre pas sur ce qui c'est la foi qu'on va avoir qui va nous envoie au paradis on ne se concentre pas dessus il y a des qui sont capables de passer tout un mois en train de parler que le gars il doit avoir Bab il doit avoir Bab mais avant d'aller parler de Bab le comportement qu'il fait rentrer au paradis concentrons-nous d'abord dessus puisque Allah dit les arabes là Mouhamad est venu trouver les gens avec Bab pour lui même être petit vous pensez Bab là c'est sous dans les Mouhamad qui a dit ça ? Abiyaman Bouboua c'est Mouhamad qui a envoyé son grand-père Aboutolib tout cela c'est le groupe avec Xavier et le portait vestes il a dit moi un truc comme ça comment on peut résumer une religion qui est la religion universelle de tous les prophètes sur ça ? comment ? comment on peut avoir des intellectuels des gens qui sont allés étudier mais qui ne viennent pas pour éduquer l'âme du musulman comme Mouhamad l'a fait mais ils passent tous les temps sur ces choses-là maintenant que le gars a fini de garder sa pape et puis il est mauvais là-haut il peut aller au ciel maintenant que le gars il a fini son frère il finit d'être noir et puis c'est un vrai c'est un vrai beléman là-haut il peut aller au ciel parce qu'on dit c'est très confirmé de mode hein dès qu'on rate au fond c'est pas noir net au fond et c'est un gros beléman là-haut c'est un grand beléman là-haut c'est un grand beléman là-haut souvent quand ils font le départ mais le gars il a prié moi je dirais dans mon série le gars il me dit bonjour le gars il a prié On dit, bon, le gars est prié. Ah bon, il prie. Mais pour les enfants, il est prié. Ah, c'est quoi ? Tu m'offres, c'est normal. Tu prie sur le goudron. Non, ton front, normal, ta peau est goudron. Ça, c'est quoi, règlement ? Ça va devenir noir. Mais lui qui prie sur le tapis en Arabie Saoudite, toi, tu as vu son front, non ? Il dit en Arabie Saoudite, vous savez quoi, les Saoudiens ? Il prie sur le tapis de Raouda, Matem, il soit, front va de Nwaka. Mais toi, tu peux te comparer, lui, dans la matière de connaissance, ou bien des telles choses. Donc, essayons d'élever le niveau de notre religion. Essayons d'envoyer lui ça au niveau que le bret ça, ça m'a réellement voulu. Pas de se focaliser sur les choses comme ça. On n'a pas dit, ça ne fait pas partie de notre religion, non. Ça fait partie, mais d'abord, faisons ce qui est prioritaire. La religion, c'est comme ça, c'est la priorité avant quoi, le secondaire. C'est clair. C'est pour ça qu'il y a une personne à Nisam. S'il veut, il n'a qu'à faire tous les actes surrogatoires. Il n'a pas fait l'obligatoire. Oui. S'il veut, il va en faire. Bien sûr. C'est clair, c'est comme ça Nisam est. Non, bon. Donc, la priorité, on doit se concentrer dessus. On doit envoyer les jeunes à ça. On peut parler dans une mosquée où les jeunes sont dépravés, ils boivent l'alcool, ils sont dans des bêtises, et puis ils commencent à dire, ni qu'à fatia en chose, en... Matia carangé. En carangé, en chose, en binanou, mais je ne sais quoi. A peine entendu. Il y a des gens qui n'ont pas la foi, tu as l'air dit, ils n'ont qu'à rester fatia 40 fois. Il y a des gens qui sont des fornicateurs comme ça, tu as l'air dit, ils n'ont qu'à rester fatia 40 fois, et puis ils vont avoir telle chose. Ceux qui recebent 40 fois, ils forniquaient. Question. Ceux qui recebent fatia 40 fois, ils buvaient l'alcool. C'est sur ça, il faut parler. T'as pris sur le comportement de la jeunesse. On dit, vendredi est passé, toi, tu es allé au-dessus, il n'y a pas la douce action ici. Tu es allé au-dessus, vendredi dans le serment, ils t'ont dit quoi, tu as compris. On avait faim le demi-dil. Dites la vérité. C'est la midi. Dites la vérité, vous avez retenu quoi. Le vendredi prochain, quand on parle de ceux qui ont eu du monde, tu te mets des dents. Quand on gagne du monde, gagner du monde, c'est pas aller, ça ne s'en prie, ne rien comprend, et puis s'élever comme un mouton. L'homme n'est pas comme ça. Tu t'entends ta soie, quand l'imam finit de dire quelque chose, tu prends ça pour travailler jusqu'à la semaine prochaine. Bien sûr. Quand il dit encore autre chose, tu prends pour travailler, c'est quand ta vie s'améliore. Mais tu es allé aujourd'hui. Oui. L'imam m'a parlé. Tu as retenu quoi ? Question. Mon frère, est-ce la vérité auprès d'Allah ? Disons-nous la vérité. C'est ça la qu'on doit se dire dans notre religion. Claire. Parce qu'il y a des gens qui sont là, ils sont devenus des prêcheurs, des prêcheurs de foule. C'est l'objectif. C'est qu'ils plaignent à l'orée des gens. C'est ça. Ils veulent prêcher. C'est qu'ils veulent faire les prêches de foule. C'est qu'ils plaignent à l'orée des gens, les trucs doux doux. Là, nous, on n'est pas dans ça. Alors, on a facilité, on a lutté pour venir dans cette religion. C'est pas facile. Si on voit les choses qui sont bizarres, on va dénoncer ça. Parce qu'il y a d'autres, ils ont pu bien des manchers. Ils savent que, on a remarqué ça, ils savent que s'ils sont prêchés, on a l'un jour, on nous a invités dans une cérémonie. Nous, on a commencé à prêcher. Il a commencé à puer. Alors que les gars, ils avaient les cérémonies. Bien sûr. Ils doivent commencer à faire les prêches de foule. Bien sûr. Là, quand ils font les prêches, ça crate, et puis on fait passer quête. Ou arriver d'eau, en même temps. Mais nous, on est venu sur le comportement, la fornication. On dit, beaucoup soient assis s'ils sont des fornicateurs. Ce que ma père, on dit, vous prenez le temps, vous prêchez sur quoi ? Prêchez sur quoi ? Mais dès qu'on a commencé 10 minutes, il est l'heure, les gars. Il est la 7 minutes. Vous savez, vous devez résumer, parce qu'on n'a pas trop. On dit, mon arbre, on dit, non, 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 non. Prêche des musulmans. Et c'est ça, on raconte aujourd'hui. On regroupe des hommes. Ils sont s'asseoirs. Ils ne parlent pas de tout ce qu'ils prennent au ciel. Ils parlent de tout ce que quoi ? C'est des choses mondaines, des choses qui ne profitent en rien. Les musulmans, ils se lèvent là-bas, comme je l'ai dit. Vous avez fait maouloud, il n'y a pas de problème. Personne n'est comme vous. Vous avez fait votre chose, ça n'engage que vous. Si Allah dit c'est bon, avant vous allez expliquer. Si Allah dit c'est pas bon, vous aussi vous allez expliquer. Moi ça c'est pas mon problème. Bien sûr. Mais quand tu as fait ça, tu as gagné quoi qui t'a transformé depuis le petit match que vous avez vu ? Question. Dites-nous. Oh mais, c'est clair. Même on dit, tu prises cinq fois par jour, ton front est toujours au sol. Ça devient noyé moment. Bien sûr. Si ton front n'est pas noir, c'est ton genou. Si ton genou n'est pas noir, c'est vers le pire du pire. Bien sûr, vers la cheville. Vers la cheville qui devient noir-noir. Donc en bris, il y a quelque chose qui t'identifie, qui t'identifie, qui t'est remarque. Parce que tu as l'habitude de prier. Maintenant quand toi tu as fait maouloud, c'est bida, c'est pas bida, c'est wido, c'est wawido, c'est ila. Oui, on a compris. C'est quoi Naruto ? Maintenant toi tu as gagné quoi ? Que tu prends pour travailler aujourd'hui pour être un musulman modèle ? Question. C'est la question que les gens qui sont intelligents dans tout nien doivent se poser. Bien sûr. Mais si tu ne te poses pas cette question, tu es mort. Tu ne vas suivre que les gens dans le mouvement de foule et puis te perdre. Comme ça chers frères et sœurs, on ne vient pas pour vous attaquer, on ne vient pas pour vous offenser, mais on vient simplement pour que nos âmes puissent changer. Bien sûr. Pour qu'on puisse faire ensemble ce que réellement Mouhamad attend des musulmans de sa communauté. C'est clair. Parce qu'un musulman quelque part qui fait une bonne action, c'est l'image de l'islam qui est élevé. Tu es un ambassadeur frère. Un musulman quelque part qui fait une mauvaise action, c'est l'image de l'islam de Mouhamad, c'est l'islam qui est sali. Bien sûr. Vas-y, mais jamais ils m'ont dit, ah, ça c'est les prophètes qui ont l'anci. Et ça ? Bien, vas-y. Veuillez au Dieu, c'est ça qu'on dit de nous. Ah, ils sont trop violents. Ils sont comme les prophètes. Ils aimaient la guerre. C'est pas chers. C'est là, ils aimaient trop, ils aiment trop de choses. C'est toujours nous. Et quand on va changer, c'est quand ? On est dans la salle, on va partir, c'est fini. Tu ne vas plus exister. Dites-moi si vous n'avez pas des amis qui vous connaissent et qui ne sont pas morts. Vous êtes partis manger dans les... Parce que là aussi, je vois quelqu'un qui... Ceux qui construisent Yassina pour ne pas faire ce qu'il dit samedi. On vous dit des comédiens. Yassine ne peut pas t'aider, mon frère. Ça, j'ai dit ça ce soir-là. Yassine n'aide pas quelqu'un. Yassine n'aide pas quelqu'un. Parce qu'on dit, vous attendez ça. Attends où ? On mène à ça. On mène à Yassine 40. Toi, tu n'as pas fait transfert d'unité puis tu veux bonus. Y'a des trucs comme ça. On dit, y'a bonus 100%. Tu t'as donné à moins y'a bonus. Tu vas pas à la cabine que tu assois. Ça va venir. Toi, tu n'as pas fait transfert d'unité. On dit, y'a bonus. Yassine a ses bonus. Ses bonus, ça ne fait pas rentrer au paradis. Vas-y, frère. S'ils veulent non casse, ils n'ont qu'à prendre tout. Ils n'ont qu'à prendre Soudéis qui a la caba. La cabine, Yassine sur toi. Et puis, tu étais un bandit. Tu vas voir. Ça va te brûler même encore. C'est quand j'ai dit, tu vas finir le vide. Yassine, ça signifie quoi ? Yassine, quand on veut, Léon Soin, il court derrière. On a resté dans le troisième jour. On a fait tant. Ça marche avec que tu étais un modèle. Bien sûr. Et ça t'accompagne. C'est comme ça. C'est clair. Ça ne marche pas avec quelqu'un qui fait les conneries. Ça, il faut que vous compreniez. Bien sûr. Parce qu'il y a des musulmans, ils sont lancés. Ils ne prient pas, ils ne font rien de bon. Ils ne sont pas dans l'église. Ça me demande. Ils continuent à faire les Yassine. Nous, on est dans la famille où nos parents, chaque année, ils font Yassine. Kemebi Nani, Kemebi Woro, les quoi quoi quoi. Et ils sont dans les conneries. Les gars, il ne faut pas vous tromper. Notre religion, il y a des principes, il y a des règles. On veut suivre les gens dans la masse comme ça pour aller. Alors qu'il y a beaucoup de choses que nous devons faire qui vont nous rendre des musulmans. Pas des musulmans qui ont des choses de bonhé ou plein de tout d'accompagnateurs. Plus ils sont dans ces régions, ils sont comme ça. Ils sont des accompagnateurs des musulmans. Arrivés au ciel, eux aussi vont partir à l'époque d'Iblis et vont aller là-bas. Ça, c'est clair. Donc, quand on vient vous interpeller, ce n'est pas pour vous blesser, ce n'est pas pour vous offenser, c'est pour que tu t'as fait pour dire ce que mon frère a dit je me retourne dedans. Je suis quelqu'un quand je m'ai marité dans la prière, je me suis fou humain. Mais moi aussi, je remue ma tête là-bas. Est-ce que je suis intelligent ? Question. Il prend conscience. Bien sûr. C'est quoi ça, ça a dit là. C'est vrai, il m'a tapé. Mais c'est la vérité. Un homme là, quand il comprend ce qu'on lui dit là, il évolue. Mais celui qui ne comprend pas là, il est comme un mouton. Donc, je dois me répéter que je dois changer. Bien sûr. Si le jeune qui fait la prière chaque fois, il aime prendre une chose de Amaya Tassa, je vais lui demander « Ah frère, tu as pris Amaya Tassa là, c'est quel sourate ? Ça se trouve dans quelle partie ? » Là, une autre prête, ça se trouve dans la sourate, soit en 7, soit en 12, il va te citer ça. Oui. La frère te donne, ça dit « Bon, mais la sourate parle de quoi ? » Ah, ça parle de « Tèche, 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 tèche. » Ah ouais. Demain, quand il va venir sur la tête, il va commencer à faire Amaya Tassa là, tu vas savoir savoir du quoi ? Bien sûr. Mais vous allez finir près de 18 heures, chacun va partir quoi ? Plein, ils ne vont pas savoir ce qu'ils ont dit, eux aussi ils sont contents, ils sont heureux. Tu as eu quoi ? Question. Ça, je vous interpelle, les frères. Réveillez-vous. Le temps est déjà fini pour nous. Ceux qui ont déjà 30 ans, n'espérez plus à vivre beaucoup. Ça, n'espérez plus. Même si on met 30 ans encore dessus, tu ne peux plus faire ce que tu faisais quand tu avais 30 ans. Bien sûr. Ceux qui ont déjà 50 ans, vous apprêtez, vous azigrez beaucoup sur moi. Et si on met juste 30 ans sur vous, vous êtes grillé. Si tu mangeais à faire le poulet, terminé, il ne faut plus trop manger le poulet. Si tu mangeais sel, ils vont arrêter trop manger sel. Ces bacas, ils vont te donner dans la maison. Donc, ça veut dire même quand Donia avance pour nous, ça n'arrange personne. Vas-y, frère. Alors, le calendrier de longue vie, longue vie, depuis, ça répond à mine. C'est à mine. Tout le monde ouvre sa boule pour dire à mine. Amine. Tu as 50 ans, on dit, tu as 100 ans. Tu peux servir à quoi dans ce pays-là? Question. Est-ce que tu as, toi, on dit, tu as 45 ans ou bien tu as 30 ans, tu étais peut-être chef syndicat. Il y a 50 ans qui a juste ta vie. Tu as 95 ans, tu peux être chef syndicat ici. Il faut un petit revenu t'asseoir. Il y a longtemps, les jeunes vont te jeter loin. Ah, tu es au waron. Tu es au waron. Donc, c'est pour dire que même si tu es chef syndicat ou tu es prêcheur ou tu es policier, si elle a fait qu'on vit longtemps, ça va finir. Bien sûr. On va s'asseoir comme nos vieux. De toute façon, on le présente à la République âgée. Il était jeune comme nous. Bien sûr. Vous n'avez pas vu une de ses vidéos? Ils ont montré sa photo. Il avait 18 ans. Bien quoi? Quand il a appris, il a fait quoi? Il a cru, hé! Oh là là! Quelle tristesse! Il a regardé sa photo de 18 ans. C'est ce qu'il a aujourd'hui. Il a compris que la vie est finie. Bien sûr. C'est comme ça pour nous aussi que ça va finir. C'est clair. Parce qu'avant on était bébé, on a grandi. Bien sûr. Grandi, on est devenu comme ça. Après, on va à un moment où il y a beaucoup de choses qu'on ne pourra plus manger. Pour dire, les frères, la douille a fini pour chacun d'entre nous. Répentons-nous. Répentons-nous, s'il vous plaît. Répentons-nous, s'il vous plaît. Ah jamais. Il faut prendre conscience. Bien sûr. Nous, on est fait mais il faut t'apprêter à prendre des doses là-bas pour ne pas venir quand on n'a pas des doses. Nous allons tomber à deux loups là-bas. Je ne veux pas. Comment ça peut tout le faire cette garantie ? Et redouter le jour où nulle âme ne suffira encore que ce soit à une autre. Ton ami Coxet qui t'aidait à aller maman les gens. Ton ami, tu qui te prenais pour qu'on puisse tabat les gens. On dit ce jour là, vas-y. Et redouter le jour où nulle âme ne suffira encore que ce soit à une autre. On l'en acceptera telle aucune compensation et où on ne recevra telle aucune compensation. Je ne suis pas là. Souvent, quand on voit qu'on attrape les braquets qu'est-ce qui se passe qu'on les interroge ? Des gens qui se sont assis ils ont fait une réunion pour qu'ils sont braqués. Le jour, on les attrape qu'est-ce qui se passe ? Moi, je suis assis dans mon coin et moi, il est venu aller au conduit. Ah bon ? C'est ce qu'ils t'ont dit seulement. Tu es ce qu'ils t'ont pas que tu as gagné combien ? On ne va pas à la télé. Bien sûr. Donc ça montre que sur la chaîne la télé, il montrait qu'ils n'étaient pas eux. Bien sûr. Non, moi, si dans mon coin, on m'a dit non, on est venu aller au conduit. Moi, je ne savais pas que c'est là-bas qu'on partait. Ah bon, toi, il ne savais pas. Donc vous voyez, même dans Dounya, quand on attrape les voleurs, on attrape les gens qui ont fait les conneries, chacun se cherche. Bien sûr. On a réagi qu'ils sont ensemble pour dire que si on fait ça dans Dounya, l'eau des lacs, Allah nous attend à ça. C'est là comment ? Quand on donne la bonne compréhension et qui nous guide sans cesse dans le droit chemin. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. La question. Que la loi soit rendue au seul vrai Dieu Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait tomber sa pluie de 14h jusqu'à 17h30. Que toute la loi lui soit rendue celui-là même qui savait que ça a plus à l'aise arrêté pour nous permettre de bâcher. Nous disons alhamdulillah et que la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala puisse toujours se manifester. Nous nous dirons toujours alhamdulillahi rabbin alaikum parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui le maître en contestant en contestant de toute la création qui a imposé sa volonté en Libye qui a imposé sa volonté au Maroc. C'est clair. Il y a eu près de 10 000 morts on n'a jamais vu quelqu'un qui allait se plaindre devant Allah pour dire bon conseil de sécurité on va m'envoyer plein de comptes Allah. Personne. Personne. Maroc 3 000 morts Libye là on ne compte même pas mais qui a vu quelqu'un convoquer Allah à un tribunal pour dire bon tu as fait crime contre l'humanité quoi c'est ? Personne. Les ingresos de récupérer louange à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elle appelle la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit si muhammad salala celui-là même dont le nom fait trembler lui manquer tout entier et nous l'avons cité et nous l'avons cité encore qui sont non musulmans qui sont ici qui sont sur le direct on vous dit bonjour bonsoir nous ne cesserons jamais de remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a réunis ici encore une fois pour faire l'appel et le rappel et ce que nous faisons c'est pas un jeu ne voyez pas ça comme une comédie pour venir à un musulman pour venir rire c'est vrai on peut dire des propos qu'il faut rire ça c'est vrai mais dans le fond on doit être le message essentiel qui est donné comme le frère l'a dit tout à l'heure nous sommes des musulmans et nous disons toujours aux noms musulmans que nous sommes soumis à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala mais nous sommes dans la quête des soumissions question il ne suffit pas de faire 5 prières à la moitié comme le frère l'a dit et de faire tous les gâtiments ici après la prière on dit qu'en espérant que la prière va te laver ou va te nettoyer les péchés la prière comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam m'a enseigné il dit c'est comme s'il y a une rivière devant ta porte devant ta maison bon toi tu te laves dans la rivière 5 fois t'as rien propre bon imaginons que toi tu te laves et puis tu tombes dans le caniveau tu fais de te laver dans la rivière et puis tu as te jeté dans le caniveau à quel moment tu seras propre question tu seras jamais propre jamais parce que non en même temps que tu te nettoies en même temps que tu te salis c'est clair donc les péchés nous salis tous les jours quand on donne la bonne compréhension amine je prends courant chapitre 3 verset 110 avant d'avancer dans mon propos le frère va lui le verser parce que nous au moins on a voyagé un peu quand même on a voyagé tu as pas dit où ? ouais petit congo tu as pas dit là courant chapitre 3 verset 110 vas-y frère vous êtes la meilleure des communautés dans ce verset là vous êtes la meilleure des communautés quand on a fait surgir pour les hommes quand on a fait surgir pour les hommes vous s'entenez le pauvre parce que vous s'entenez ce qui est bien interdisez le plamable pourquoi est-ce qu'on peut penser qu'il y a un bobo à jamais à Pouma si ou non on est majorité nous musulmans c'est là-bas qu'on trouve les microbes question ce verset là on a oublié ça dans le courant on a pas lu ça dans le courant vous êtes la meilleure des communautés vous dites que les musulmans nous sommes la meilleure des communautés quand on a fait surgir pour les hommes vous s'entenez le convenable pour entendre ce qui est bon interdisez le plamable quand on parle de braquets quand on parle de volets quand on parle de piqueurs quand on parle de tout ce qui est mauvais si c'est pas madou c'est pour le bc moustapha sur la 3 verset 110 à l'a dit nous sommes la meilleure des communautés et aujourd'hui en Côte d'Ivoire lorsqu'on parle de l'islam le nom de l'islam est salue par les musulmans eux-mêmes d'abord c'est nous même on sale le nom de l'islam propre même je voyais une vidéo ici à Djamé je sais pas où ça s'est passé où on fait par là deux groupes avec machete deux groupes ils ont machete chacun à son clan et ils sont très faits par là on dit c'était devant la mairie on dit c'était devant la mairie d'Ajamé la mairie d'Ajamé une heure du matin où les gens sont déjà dormi une heure du matin où l'an a dit c'est là que lui descend au premier siècle pour prendre il y a de la doléance des gens toi en ce moment tu as machete tu as des gratis à ce goudron pour faire palable des machetes avec ton frère 103,110 on a oublié ça 103,110 pour l'an a dit nous sommes la meilleure des communautés ce qui veut dire que c'est nous on doit donner l'exemple dans toute chose c'est clair et tout à l'heure je parlais du Congo parce que il y a un comportement qui m'a marqué au Congo par rapport aux musulmans là-bas frère les musulmans ne nous blagons pas même au Congo ils sont près des 100 millions d'habitants il y a 10 millions d'habitants si tout le temps du territoire du Congo donc il y en a 100 millions il y a 90 millions qui sont pas quoi qui sont des non musulmans en Côte d'Ivoire les musulmans sont majorité par rapport aux statistiques on est beaucoup c'est non de beaucoup et tout le monde là-bas les musulmans sont pas beaucoup mais ils ont posé leur comportement aux non musulmans au Congo où on est parti là parce que là-bas un musulman là-bas rime avec la confiance un musulman rime avec la l'honnêteté un musulman rime avec quelqu'un à qui on peut confier quelque chose qui va nous redonner l'état en congolais c'est ce qui se passe là-bas quand il y a un musulman on te respecte automatiquement parce que c'est quelqu'un qui respecte ta parole ils sont pas beaucoup hein mais ils ont su imposé ils ont compris sur la 3 verset 110 qu'on vient de lire tout de suite là reprise mon verset frère comment ça pue toi le verset 110 vas-y vous êtes la meilleure communauté et congolais ont compris le verset 3 verset 110 ils sont la meilleure des communautés qu'on a fait surgir pour les hommes là-bas il y a des gens qui disent qu'ils sont tués au Congo ici on a rien vu on n'a pas de voix voulait faire débat à son bord le réveil fait débat et je vais pleurer les gars viens taper ta porte fais débat et toi les non musulmans et sinon on les cherche non là-bas c'est eux qui nous cherchent vas-y frère vous êtes la meilleure communauté là-bas ils ont compris le verset 3 verset 110 ils sont la meilleure des communautés qu'on a fait surgir pour les hommes malgré qu'ils ne sont pas beaucoup ils ont compris le verset ils ont mis le verset en pratique vas-y frère qu'on a fait surgir pour les hommes on a fait surgir pour les hommes vous en donnez le convenable parce que nous on est donc ce qui est bien interdit sur le portable mais puis on a dit ce qui n'est pas bon ça c'est eux maintenant ce verset en vie on n'a plus qu'un compte ils voient ici hé c'est gâté allah ma rochmar c'est gâté voilà où ce tas t'as dit des vins et qu'ils ont traversé comme ça ils nous voient on est trois trois parce qu'il a mis mon téléphone des vins ici et puis ils sont comme ça héros mon téléphone il a démarché mal où les années pourtant on l'écoute à la courante qui s'en amoureuse et ramadanais dans le courant dans les dix derniers jours tu vois jamais son chouchou ceux qui s'attachent on les se faire c'est là mais dès que ramadan fini bel et 4 strike heineken qu'à la hausse n'ont pas beaucoup de carrément de toi ouais mais en or en or en or en or en a arrivent à un euro du gage en sont 1 et 1 et aïe mais ça c'est chez nous là on sait chez nous les musulmans tout cela avant d'être débat ainsi facebook carité mag et des barrages où celui-là il sait que s'il n'a pas cherché le sujet les mots et de hockey de l'avance café de l'automne caravis du ma mère baisie les deux mois dans cette avis que mes frères ont peut-être à y chez frères musulmans jeunes frères musulmans à toute la jeunesse musulman de côte d'ivoire à la souveraineté on va rencontrer si c'est pas nous les gens sont passés pour ne passer par nous pour salir le nom de la région d'allah sachez que on va rencontrer à la soubana watala qui est éternel qui n'aime pas on va vivre 20 ans 30 ans 40 ans 50 ans si je vous fais 100 ans 200 ans imaginez vous non mandela on lui loue à l'essai la coupe et de noël on lit son histoire non il a duré 950 ans suite est donc la durée ouais 950 ans suite est bon maintenant on calcule depuis qu'il est mort depuis aujourd'hui là ça fait combien d'années par rapport au temps qu'elle a passé sur la vie où on dit que c'est long par rapport à depuis les mois et puis jusqu'à aujourd'hui en 2023 donc sur le calendrier sur lequel on s'aligne déjà le professeur le professeur jésus est parti ça fait 2023 bon après avant que jésus ne soit là il ya eu 3000 ans qu'ils à la comparaison tant qu'il a parté dans la tombe ça va comme les temps faisons très attention la longevité est un piège le fait d'avoir longue vie là c'est aussi une piège qu'elle n'est pas dans le chemin d'allah soubana watala passé un vc dans le courant où elle a dit il augmente la vie de ceux qui ne pourra pas en lui des mécréants pour qu'ils n'ont pas augmenté le mauvais qu'ils soient en train de faire là il n'y a pas d'excuses là maintenant il n'y a pas d'excusé tu as gâté il augmente 4 dans le jour là quand on met on met un écran placement 50 pouces là 500 je te donne un exemple simple oui c'est comme à la maison ton fils a simplement coupé fil des télés oui et puis tu n'as pas jusqu'à tu le blesses quand on est venu voir on va dire quoi à cause de ces filles là imagine la cassette télé il a cassé frigo il a cassé le micro il a cassé le téléphone il a brûlé les fauteuils non tu le tapais quand même à un voisin venu mais il faut le tuer parce que c'est beaucoup bien sûr c'est comme ça donc il augmente la vie des païens pour qu'ils n'ont pas augmenté aussi le mauvais qu'ils sont en train de faire en chapitre 3 verset 160 que ceux qui n'ont pas cru que ceux qui n'ont pas cru ne crois pas que ce tel que nous leur apportons ne crois pas que ce tel que nous leur apportons soit en l'avantage frère c'est nous l'avantage frère c'est seulement pour qu'ils augmentent le qu'ils aient moins de l'amour à la télé tout comme on prend n'y a rien bras 1 2 3 4 5 10 15 20 prends prends seulement logique de l'âge de la mort va se présenter devant toi et que tu verras la certitude maintenant où personne ne pourra t'aider c'est toi ce qu'ils voient là tu vas voir défiler devant toi tout ce que tu as volé là clair à partir de ce moment là tu vas comprendre la réalité sur le terrain challah donc chers frères et soeurs musulmans soyons tes modèles pour notre religion muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas transformé l'arabie à travers ma chère le couteau le premier comportement ce qui amène les gens à accepter le message de muhammad c'est par rapport à son comportement d'abord c'est parce qu'il était droit il était pour que les gens ont commencé à rejoindre son digne sa religion donc à travers leur comportement seulement on pourra changer beaucoup de personnes mais on n'a même pas dit parler de l'islam à travers nos comportements seulement aujourd'hui on part de l'indonésie qui est le plus grand le pays le plus peu près par les pays musulmans c'est pas un pays arabe et hendonésie la hendonésie la hendonésie là il y a 99 millions de 99% des musulmans si tu prends 100 personnes en hendonésie il y a 99 qui sont musulmans ce sont pas des arabes mais l'islam est rentré chez eux par le commerce les musulmans qui sont allés faire le commerce chez eux là ils ont compris soit 3 versé 110 donc un savoir paris dans le dap et un kilo ils mettent un gramme de jus de plein même de fond et là ils mettent un grand dans le débat à la maison il pèse quand il repèse voit qu'il a quoi sur le sud et alors là maintenant je vais vous donner un bon temps ils vendent la farine c'est toujours augmenté quand on suit à mes yeux donc ça s'est renseigné et ils ont vu que cette personne a suivi des religions et aujourd'hui passé au comportement seulement du respect de la mesure l'indonésie a devenu le plus grand pays musulmans du monde en termes de population imaginons qu'il s'y a jamais à l'abattoir m 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